On ne suit personne évidemment, on n'est pas là pour un Euh bien sûr Non ça va de soi Bon Mineski Team Secret en tout cas mes amis En demanche gagnante PO3 Ça démarre avec le first pick First ban dans les mers de Team Secret Qu'est-ce qu'on a d'intéressant dans ce Captain Draft On a Rwardon Il est déjà présent Captain Oh non ils ont enlevé la Wii U J'allais dire il n'y a pas non plus de héros Tu sais que tu as l'habitude d'avoir dans les first pick Honnêtement là j'ai regardé un peu J'ai fait le tour Je vois beaucoup de, dans les héros forces Il y a beaucoup de héros très chiants à tuer CK, Bristol, Timber Donc est-ce qu'il y a des réponses pour ça Il y a une strat draw qui peut se mettre en place Il y a la Weaver qui pourra mettre en post-cut Ah t'as de la Viper Il y a Magnus, est-ce qu'on a des choses à mettre sur ce Magnus Est-ce qu'on a des bots à l'Amber Oh attends mec, il y a l'Amber Il y a l'Amber, il y a le MK Il y a quelques bots à l'Amber Ouais il y a des strats Magnus qui peuvent se mettre en place Des strats à base de Slardar aussi De Reducarmure, parce qu'il y a Dazzle aussi Dispo Et je tiens à dire, les Weaver, vous vous foutez de ma gueule Elle est où l'intro là ? Mais vous êtes sérieux là ? Nous mais en 2018, putain mais arrêtez de vous foutre de la gueule du monde là Vous êtes vraiment des branleurs, sans déconner Prenez des résumations Putain j'en peux plus de vous Vous me fatiguez, vous me sortez par les... Allez Mineski qui vont enlever un Tusk Par le sur le marché Je sais pas trop ce qu'ils ont l'habitude De pick Mineski Je connais pas trop leur pool de héros On est dans l'exotisme Mais qu'ils jouent eux aussi le Tusk Bah il y a un Team Burso Il s'avise quand même Mais bon Pas mal, pas mal On faut voir qu'il y a la Viper La Viper ça a un break intégré maintenant Pour le Team Burso du coup Qui est pas mal, ça ne commette pas Non, non ça va Non, non ça va Team Warden Qui est enlevé parmi les skis C'est Midwan je crois qui nous avait fait une petite tentative de... De Warden Barque Warden ? Bah c'était un Summit Ouais, ouais, je m'en souviens je crois Parce que c'était un Summit ou Secret TT je crois Mais je crois pas que c'était ouf Ouais Ouais, ça va Ouais Il y a un niveau pool d'offleiner pour Fata Je connais pas trop ce qui joue Mais il n'y a pas non plus énormément d'offleiner Il y a la Viper que j'ai vu un peu en offlane Je crois dans ce tournage J'en avais eu une ou deux Je pense que c'est vraiment situationnel Par rapport à ce que tu joues en face Quand tu connais déjà la lane Parce que là il n'y a pas des masses des offleiner Des vrais offleiner purs et durs Ouais, tu pourras avoir la Weaver Mais bon, t'es enclin à te faire entrer dedans Si tu pars sur une strata de rose Quand même que t'as du CK T'as du Centaure T'as du Magnus T'as du Slardar Weaver d'ailleurs Qui est un V par Mineski Bah bah tu vois Dans la phase de balle là Moi j'aurais pas vu ces héros là Bannes quoi J'aurais pas enlevé ceux là Mais bon C'est vachement dirigiste Le Captain Draft Dans le sens où Tu peux Tiens, tiens regarde Dans le sens où tu peux Et tu vois Je trouve que t'as très très bien De l'asier le draft Comme tu l'as fait dès le début C'est Tu peux partir en fait Dans une idée Commit dans cette dernière Et te dire dans tous les cas On joue le tout pour le tout Alors qu'en Captain Mud Le draft est tellement large Que généralement Bah tu gardes une ouverture d'esprit La plus grande possible Parce que tu dois être prêt Aux idées les plus farfelues Là Bah t'es quand même Sacrément limité Par le nombre de héros disponibles Ouais Il va falloir faire attention Du coup Ils impliquent à Magnus en force Ça vous a pas mal de possibilités Bah tu peux prendre AM Tu peux prendre AMK Comme on avait dit tout à l'heure Ceux qui bénéficient bien du De l'AM power C'est celui qui devient direct Tenté Franchement Moi c'est AM Est-ce que tu le piques déjà Tout de suite Sachant que de toute façon Il n'y a pas de phase de ban Est-ce qu'en face Ils vont le prendre Ils vont peut-être le prendre Pour le ban pique Alors à ce mode Deux secondes Je vais faire couler le café Et apprendre à être en forme Et on va se lancer Vas-y Vas-y Nous ça va prendre un disruptor Pour aller contrer l'engagement du Magnus Déjà Un bon héros en phase de lane D'ailleurs c'est un des héros Qui a le nuke Qui fait le plus de damage Au level 1 On le dit à chaque fois Mais je le répète Pour ceux qui le savent pas Un bon nuke Un bon nuke Sur la phase de lane Donc du coup Si le Magnus va être off lane Ça va être très dur de lane Contre le disruptor Savoir aussi qu'avec le glim Il pourra pas skewer away Et c'est le punch Qui va tomber Oh oui c'est bon ça Oh oui c'est bon Oh les gars Vous les voyez Les hooks Sur le glim Ça va être magistral Je crois que je rêve un peu trop Je rêve un peu trop Non mais c'est bien Il y a déjà Deux héros Très bons Pour contre-engager Le Magnus Le disruptor Avec son ulti Une fois qu'il sera level 6 Pour aller contrer le Magnus Même le glim Qui va être pratique Le punch Pour sauver des gens Avec le hook Bon Il va juste falloir Qu'ils soient pas tous Dans la mêlée Et qu'ils soient tous Pas tous RP On va mettre un RP sur 5 Evidemment Quand tu es RP sur 5 C'est tout de suite Plus facile Un team fight Mais Mais sinon Honnête Honnête Du coup On pique l'ember Pour aller combiner Avec l'empower du Magnus Ok 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 Du coup C'est le fameux Ember spirit Mind one Yes Et je crois qu'il y a Un petit Japs Qui s'est fait plaisir Là non ? Ouais ouais En fait j'aime beaucoup Le disruptor punch C'est deux héros Qui sont assez bons En contre-engage Bah et du coup Contre un Magnus C'est vraiment Les bons pics Et en face de lane Et en face de lane Je disais C'est assez bon Pour zoner le Magnus S'il est en offlane Avec un punch Qui me mette la pression Sur les lanes Allez Ça va être Le lion De Yabzor A mon avis Est-ce que là j'en sais rien En tout cas Mineski Ils sont beaucoup Sur le team fight Sur le pick up Ça va Ça va pas mal jouer agressif Ils ont des petits cd Ils vont vouloir se fight Tout le temps Je pense qu'ils vont prendre Des héros Qui combinent bien Avec ça Genre team berceau Encore une fois Je le répète Mais Ça pourrait être un bon héros Qui combine Là-dedans Et on prend de la dp Alors ils ont quelque chose Pour mener la danse Ils ont des héros Pour aller forcer Les pick up Tu l'as dit Maintenant il manque Il manque quelque chose Pour suivre Voilà ce disruptor Ce pudge Ça peut être un suivi Sans en être un C'est à dire que ça peut être Des héros à forte mobilité Qui traversent la map Tels des anti-mach Des spectres Ou encore des monkey king Wow Ok T'as un OD carry Est-ce que c'est l'OD de Mushi Et la dp de Mushi Oui c'est vrai Voyant Putain c'est vrai Mushi Ode Waouh Je me souviens de Play Avec son OD La vieille époque Je pense que c'est Mushi Ode Dp Moon Les deux alternent Ouais je pense Du coup ils ont déjà Deux silence Contre l'amber spirit Et silence de zone En plus C'est très très chiant Il va falloir qu'il fasse Un hull Ou un montage Je sais pas comment Il va build son amber Du coup Il va falloir qu'il le sorte rapidement On me dit qu'il y a une grosse différence De volume entre les micros C'est quoi la différence Dites-moi tout S'il vous plaît N'hésitez pas Comme ça après je règle pour vous Et vous allez passer un bon B au trop Bon ils ont du double silence Les petits Mineski Ça va peut-être forcer Team Secret Avec des spells Qui sont bien contrés Par de l'immunité magique Ça va peut-être forcer Team Secret A prendre un héros Qui prenne des coups pour les autres Ok ça marche Je monte un peu mon son Voilà Là ça va être mieux Là Voilà Vous me dites Bon il y aura un bon stun A allonger avec le Lion Pour le Pour l'RP Magnus Si jamais ça se met sur plusieurs personnes Il va pas falloir qu'il fasse Qui chie leur Team Fight Parce qu'un RP Ça peut Ça peut vite 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 dégénérer Au niveau des dégâts Avec l'ember spirit Et le Lion Qui follow Mais il n'y a pas MK Ou CK là Pour faire la brutie Team Secret MK j'aime pas trop C'est d'être trop lean Autour de l'empower Et les mécaniques Ember plus MK Plus Magnus Triplo kak Tril Compos triple cliff Peut se faire souiller très rapidement Bah si vous quand même partez Sur la triple cliff Ouais ok Il va falloir que tu mettes Quelqu'un devant là Quand même dans le Team Fight Chez Team Secret Et Ouais il n'y a rien pour bait Enfin si Il y a la présence de l'ember Et du MK Mais bon Est-ce que tu veux vraiment Aller bait des choses Quand il y a Pudge Disrupteur O'D En face de toi Tu veux pas te mettre En hors de position Bah c'est ça C'est ça Moi je pense que c'était mieux D'aller vraiment set up Un fight avec un frontlaner C'est lui qui s'engagent Et c'est lui qui prend tout Dans la gueule Et au moins tu peux Enrouler ton teamfight Autour de ça Là t'as pas de frontlaner Et du coup T'en a forcément un Qui va se faire engager Soit par un Glims Soit par le hook du Pudge Enfin Ça va être très compliqué D'orienter ton teamfight Après Ça force les otakomites Et du coup Ça va être un CK Et c'est peut-être Du coup un CK Room Ou un Monkey Room Un des deux quoi Qu'est-ce que tu verrais plus Non je pense Je pense à un CK4 On verra si j'ai des bêtises Moi je réfléchis de manière A ce que Tu regardes le 4 en face Chimineski C'est un Pudge Qu'est-ce qui ici Peut dire merde à Pudge Bon On va dire T'as l'aspect évasif Du Monkey King Sinon t'as juste Le manfight du CK Qui dit à Pudge Bah non gros Moi je vais me retourner Contre toi Quand tu vas essayer de me rot Mais Monkey King Si il manfight le Pudge D'ailleurs Il doit gagner Non Bah c'est un Monkey King 4 C'est que Ouais voilà C'est un Monkey King 4 C'est que L'XP tu peux pas y compter Bon par contre Je sais pas comment Est-ce qu'ils vont tuer La DP en mid game Parce que là Ils ont rien pour l'instant Ils ont le Fingers du Lion Et s'ils arrivent pas à l'instant Sur un Fingers Lion Ou sur un RP Magnus Je vois pas comment ils la tuent On va pas se mentir Ouais il va dire Les teamfights à prendre Ça va être du one shot Côté Team Secret Ah ils doivent Ils doivent one shot Parce que si ils one shot pas Cette pute de DP Je vois pas comment est-ce qu'ils la sortent Et du côté de Mineski Il va rester très certainement Le héros de la SSI C'est à moins qu'on a un mensonge Entre la DP et l'OD Voir le Pudge Moi certains pensent Dernier Si on part du principe Qu'il reste un offlane C'est quoi Centaure, Timber Toi t'es plutôt chaud pour le Timber Toujours dans cette idée Moi Timber J'enlève le Bristol Pour faire le guignol Et porter la Crimson C'est pas dégueu T'as la Viper Et puis c'est tout T'as que ces trois là Ah il a joué du visage En fait Non mais visage c'est de la merde Ils vont avoir full cleave En vrai En vrai ils peuvent pas tuer le Bristol Enfin le CK Je pense pas qu'il soit corps Ça va être Centaure Je vais jouer le Centaure Ok Ça a un frère de la survie A ses coéquipiers en soi Le Centaure C'est moins Nombrilis que le Bristol Back Quand même un héros Qui déploie ses ailes Pour protéger un peu ses coéquipiers Oh c'est la MK4 Et du coup c'est un CK1 Eh ben Yabzor il est serein Pas facile à jouer dans Le Monkey King 4 Dans cette méta Ouais ils ont un bon On va voir Même Mushi avec ses dégâts purs Un bon clean dilu Son ulti L'ulti du Disruptor Quand même beaucoup de dégâts Ouais là Et un bon contrôle De zone Avec le Centaure Bah oui C'est peut-être pour ça Du coup ils ont pris le Centaure Pour un contrôle Contrôle Awe Est-ce qu'il est remanqué un peu Un tout petit peu Oui effectivement Et qu'est-ce que ça donne En termes de laning Je les sens très fort Mushi sur la face de ligne Omi t'es quand même Sur un match-up Dp À moins qu'ils veulent mettre L'OD face à l'Amber Hum Quand même c'est un match-up dp ember C'est pas mauvais ça Pour la Death Prophet Qui va rapidement sortir Sur son adversaire Yabzor Qu'est-ce qu'il a envie de faire Dans cette game à ton avis Il a envie de jouer avec Autour de Fata non Il ne peut pas trop influencer Au mid Peut-être que tu as joué Sur sa Seflane Pour aller sortir Le petit iSysice Je pense que si Secret A vu les games de Mineski Oui Il faut peut-être Qu'il s'intéresse un peu plus A Ice 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 Ouais ? Ouais moi c'est un conseil que je leur donne Tu penses que c'est l'élément qu'il faut tacler en début de partie ? Aïs 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 Enfin je sais pas le mec c'est chiant quoi Il finit toujours ses lane il est pas mort Enfin c'est qu'il y a un problème quoi Il y a un problème Il faut gérer la mette Il faut gérer la mette Ah ouais et puis le mec il finit premier Net Wars Enfin c'est n'importe quoi Oh mec Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Oui ? Mais regarde le Monkey King mec Alors ? Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Euh attends C'est parce quoi là ? Oh non ils ont smoke ! Mais il est énorme ! Mais attends mais pourquoi c'est un écureuil ? Mais non mais t'as vu la taille du courrier mec ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi il est énorme comme ça ? Mais ouais t'as vu ce courrier mec ? Non mais surtout qu'à la fontaine le courrier il est pas aussi gros hein ? Qu'est-ce que c'est un nouvel euro mec ? What ? Et il vit une smoke pour débloquer un FB hein ? Ça c'est une smoke contest plus FB hein ? Allez ici il a été révélé Et du coup... Fatak s'est fait voir avec sa ward Il a posé une ward et s'est fait voir Avec Moon qui va partir au mid Contre l'amber de Bidouane Ah ça ils sont en train de dodge Team Secret Après avoir pris l'info là du fait que... On est pas en triagro de la part de Mineski C'est vrai que Mineski quand tu regardes Punch plus Centaure Ça ça dépote bien des Trilane hein ? Ça ça te bouge hein ? Ouais ça va c'est sympa ouais Ça va conteste la Bunty Il y aura juste un stun dans le vent Allez Moushi qui a essayé de protéger du Sabunty Qui n'est pas arrivé après avoir mis un petit bun sur Yabzor Il recherche le courrier à Yabzor hein ? Allez il trouve le merde Faut pas se mettre à côté des arbres hein sinon il l'aura pas Ils vont aller faire chier Moushi hein ? Ouais Ah bah ils ont mis raison hein Yabzor il va descendre de l'arbre Il va venir zoner Moushi qui entend le bruit Ah hop ! Ça ça veut dire dégage hein ? Il faut déjà forcer la rotation du distru Ah bah... Mais pour moi, plus on arrive avec ces offlane qui coupent les vagues de creep et ces cadres qui coupent les vagues de creep Et plus on va avoir intérêt en fait à dodge les offlane hein ? On va repartir dans une méthode où ils vont devoir dodge les offlane à cause de cette saloperie hein ? Ou alors prendre des héros level 1 qui tuent l'offlaner lorsqu'il vient couper la vague de creep Je sais pas Bon Yabzor trade disruptor au level 1, je pense pas que c'est une bonne idée hein ? Ah ouais Ah ce héros est vraiment devenu garbage hein à bas niveau Monkey King hein Ah ça devient dur Va falloir qu'il arrive à se rendre utile Yabzor avec son Monkey King C'est pas évident hein S'il a disparu du position 4 le Monkey King c'est qu'il y a une raison Ouais Il a perdu en tout l'offensif Qui a été un peu le PA bar du héros à bas niveau Je sais pas comment tu es la DP mid avec son Spirit Siphon là Alors maintenant qu'il a fait cramer le premier Spirit Siphon ça peut jouer Ouais Mais du coup il a cramé le Pudge qui était à côté par contre Effectivement Qui a un petit Orbe Venom Il le fait fuir un peu de rien Bon voilà c'est deux héros qui ont pas d'armure hein Le Pudge il est à 6% de résistance physique Le MK est à 3% Toujours pas skill le Pudge Oh Pepe qui va venir se bastonner avec le Pudge pour avoir la rune Ils vont quand même essayer de le trade le Pudge Heureusement je pense qu'ils vont pas Ils vont juste récupérer la rune C'est bien là ce que font les supports de Team Secret Qui vient d'empêcher de Japs d'essayer de jouer le 3v2 Essayer de prendre un peu d'XP pour donner un peu d'espace à Ice 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 Mais en fait son espace il l'a déjà trouvé Ice Ice Mais Krata il a levé le 3 Avec un centaure c'est incroyable Et il nous a fait le build d'un Ice Ice d'ailleurs 10 tangos 1 salve Ah c'est le build d'un Ice Ice C'est ça c'est voilà C'est lui qui l'a C'est lui qui en faisait déjà Il y a un an et demi deux ans Avec des Tide Hunters Où il a jeté 12 tangos itself Ah c'est déjà tellement le patron Il peut même pas le sortir de la lane Il a tenté le hook sur l'arbre On a réussi à l'avoir On essaye de décoller Yavzor de là-haut Bon les deux post 4 qui se suivent sur les lanes là Qui arrivent pas débloquer pour le moment Mid 1 qui arrive à Il va à peu près à s'en sortir au mid Et en haut Fata il va mourir Non il a encore une salve Malheureusement il s'est fait glimps Il part de l'autre sens il a une salve maintenant Mais Mouchi court vite hein Ah non ça va pas suffire T'as presque envie de te suicider là Parce que le temps de faire un alertoir à la fontaine Bogue Ouais et mid en attendant Le punch qui va réussir le hook Ouais tu l'as touché par contre il a pas le rot Quand même c'est que Il était que level 1 S'il avait réussi un gang déjà avant Il serait level 2 Il aurait pu le tuer Ah t'es au point d'arc Ca fait plaisir Ah Agaral C'est quoi ? Pourquoi t'étais pas sur le mid ? Ah non j't'étais pas du tout sur les moves Ah non j'étais zub là T'inquiète je fais otaki Ouais 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 Bah j'dis ça mais j'vais louper le prochain kill Bon en attendant En plus le TP de la 2 Team Secret Ca a laissé encore plus d'espace à SS et A5 Ca en avait déjà beaucoup Ca influence pas trop le taux de CS de Ace Qui est relativement confortable 21 de CS 4 minutes de jeu Très très bon Mais Bon Ass et A5 il se démerde pas trop mal hein Oui il a 10 de CS Là il y en a 3 autres qui vont lui tendre les bras Mais c'est surtout l'XP hein Regardez où est-ce qu'il a Ass et A5 Oh Moon Il est peut-être dans la merde là Il y a Absorb qui arrive level 2 Non bah il est que dalle dans la merde Il met le Spirit Siphon Il tue des gages Ah ouais Alors ça fait des dégâts Ah non c'est des dégâts magiques le Siphon Ca faisait des dégâts purs pendant un moment il me semblant Le Siphon Oui ouais au tout début je crois Justement tu pouvais pas casser le Flamenguard justement de l'Amber Au tout début et puis après l'on vit de changer Ah il défonce le boss Flamenguard de mid-1 Et du coup il s'est pas suicidé dans les deux trois l'autre Euh non je crois pas Étonnant Il a fait l'air tour Fata Il s'est payé un Swing au passage Il se peut qu'il est même pas reculé si Parce qu'il a son TP disponible J'ai pas fait attention Ca a beaucoup de mal à débloquer des kills au début On voit le Pudge et le MK ils bougent beaucoup Mais c'est très dur d'aller chercher les kills En attendant bah du coup l'OD qui forme bien Le CK qui forme bien Oh bah d'ailleurs Aïe 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 Le bon stun à l'arrivée directement Qui doit pas se faire piéger par le double disable Ca va très très vite Reality rift La preuve ça va très vite Faire attention Ca va être le first blood Oh le stick Allez faut hit un run Puppé Faut pas paniquer Et du coup il va se faire contre-kill Puppé Oh oui Puppé le contre-kill Et le bon TP de Japs Oh Ace il a pas tenté Euh Ace Japs Et du coup attends C'est un first blood qui split les golds entre les deux Regarde les deux ils se mettent bien 400 gold là les deux Ca c'est très bon ça En attendant au mid Moon Qui va peut-être se faire récupérer Quoique il a plus le Il a plus les dégâts du shield Il a encore le Fairy Fire Ca suffira pas Ah ils ont pas voulu être patient sur cette zepflay des mid-1 Oh sur le rock de Japs Il y en a un qui est content c'est Yabzor et récupère l'xp pour l'instant Oh la la Yabzor Oh Puppé c'est terrible Ah ouais bah ouais il est pas patient là Puppé tu le sens là dans ses mécaniques Ouais Et il va peut-être même tomber avec le siphon Bah ouais hein Et il va en payer Et allez Oh il est pas patient Ca c'est vu en bas Parce que c'est peut-être sur un call d'équipe Mais Ace qui a récupéré son Rality Rift à la fin Pour essayer de tuer Ice et Ice Et tu le poses dès le début Tu poses le malus armure à l'engage Alors que là il était posé un petit peu Pour les terminer Pour les execute Ice et Ice C'est vrai Et là on a revu un petit peu le même cas de figure ici C'est la patience et l'analyse Qui ne paie pas en faveur de Capitaine et du drafter de Team Secret Puppé qui a un peu moins d'XP que Yabzor Il s'est mis bien en récupérant un peu d'XP Là il n'y avait plus personne autour Par contre Oh ok ils sont en coude à coude Il a du last hit ce MK Pas tellement Ça doit être les bounty j'imagine Là il a débloqué un kill Le Puppé donc Yabzor aussi d'ailleurs La force des positions 4 avec de la mobilité Allez on a l'ulti CK qui a été activé Oh il a eu de la chance Ace Il y a eu une petite image de proc Où est-ce qu'il va les envoyer là ces images ? Il va push avec ou il va farm jungle ? Il se smoke là Mineski Il va aller chercher le CK dans les bois justement Il est pas gratuit le CK là Il est pas gratuit avec l'ulti de sens Il est surtout qu'il y a le Lion Très bien positionné là Il est pas gratuit Le Lion par contre ça bouffe Ça croque sous la dent Ninja Boogie malheureusement Qui va voir ça se moque de révéler Positionnement de Puppé Allez Oh oh toi Oh toi Oh ça c'est pas drôle Là tu vois les dégâts Oh il a cancel un hit Ace c'est bon Et là on voit les dégâts Avec le reality rift C'est un centaure C'est un centaure 1000 PV Qui vient de se faire trishot par Ace Avec la réduction d'armure Vous comprenez pourquoi est-ce que Le reality rift maintenant est maxé Oh putain la vache Mon dieu mais ce qu'il met au fou Oh dommage Hlabs qui a failli faire le move Ouais dommage Alors si vous demandez encore à l'actuel Pourquoi est-ce qu'on max le rift sur Ace Vous venez de voir la pratique là C'est euh Ah c'est ça ils sont un peu plus les pigeons Il a 1080 HP Je pensais pas qu'il allait se faire burst autant Mais écoute t'es qu'un petit centaure T'as que 5 d'armure Ouais C'est un cas de figure quand même incroyable Avec le petit proc de fantasme Qui le met vraiment bien pour ce move Tout s'est passé pour que Ace ait une bonne phase de ligne Et ensuite Puisse continuer de bien snowball Très très bon début de partie Pour le joueur de ce match Le MK il prend vraiment 0 points dans le passif Dans le Jingu Mastery Je pensais que tu prenais quand même 1 point Ouais Quelle autre comparaison pour avoir Avec un position 4 Qui est en manque d'XP Sur lequel tu prendras pas forcément le spell Y'en a un qui me vient en tête Mais c'est pas forcément un 4 Que je joue récemment C'est pas un 4 Qui a un spell que tu laisses un petit peu à la trappe Putain c'est lequel Attends je vais regarder mon listique Désolé viewer Oh il est passé sur une sentry Y'a besoin C'est bon il va pas mourir C'est lequel Ah si c'est pangolier par exemple avec le passif Tu vois le pangolier avec le passif C'est un spell qui est intéressant en soit Tu dis que le Qu'elle a le point de passif Putain ça réduit leur mort à 0 Mais en soit le Bon déjà c'est un pourcentage de proc Qui est quand même relativement faible à bas niveau Et le Le seul point en fait de passif A tellement peu d'impact Comparé aux 4 points du spell Que tu préfères finalement Commit sur tes deux nuke Et j'imagine c'est un peu le même ordre d'idée avec ce MK Tu préfères commit sur les deux nuke Et par exemple quand t'arrives level 7-8 Commencer à prendre des points de Jingle Mastery Ouais je pense il est délai juste un peu mais Enfin je m'attendais à avoir un point plus tôt Et puis du coup il monte la trident en haut Ça a l'air de se diriger Pour aller mettre un gros bus Au Magnus Par contre ils ont envie de défendre Secret Y'a Yabzor qui est dans les parages Y'a Yabzor qui est là Y'a Yabzor qui est là Allez Ninja Buggy qui va se révéler Moon qui est lui aussi Pré à enclencher les Spirits Allez Bushy Entre les deux tours Et Mineski qui a envie d'intensifier le push Ils veulent s'assurer 7 tours Ils savent que le timing de la Team Secret est loin dans la game On est loin de farmer à coup d'empower On est loin de la dagger du Magnus Et on veut insister avec Oh Un shot qui est magnifique hein De Japs Avec Fatah Qui peut tenter De mettre un RP Fatah qui prend beaucoup de dégâts Fatah qui ne lâchera pas son RP Et la tower qui va être secure du côté de Mineski Il envoie le CK Il envoie le CK Il envoie le CK Il envoie le CK en bas Il doit être sur son drum Effectivement le CK lui aussi est en train de prendre une fight Oh le silence mon dieu le hook de Japs Oh mais Japs c'est un dieu mec Oh la 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 Il les dépose hein Trop chaud Oh cette communication entre les deux putain Oh ce K décolle Oh ce silence in to hook Oh la mâche Ah il débloque là le Pudge hein Ouais Il a eu du mal à trouver en early mais Oh par contre Puppé il s'est un peu perdu Il est encore en haut Et il va se faire ramasser par Ice 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 Et Moon Qui avait traîné un peu de la patte Qui va prendre le RP Qui a voulu secure la tour C'est denied Eh CK il s'en est sorti à rien n'empêche Merci la Merci l'armelette Oh Ah bah non bah tiens on a vendu Voilà on a vendu du ref pour Japs Là il serait un peu pigeon par mid one Qui prend la revanche Oh bah mid one Ah bah décidément c'est la game des pigeons Allez paf le double edge Et c'est Ice Ice qui vient plaquer mid one Sur sa terrain Le contre du montre Puppé le doigt Moushi il montre à Ice qu'il a pas peur de lui Par contre faut qu'il fasse gaffe maintenant Il y a le même cas qui arrive Et il est sur un build safe lane Où il avait aucun mal à zoner l'off laner A coup d'Arkhan Orb Sur un Magnus qui reste toujours en max range Pas forcément en range pour lui poser la prison Du coup là on est sur un OD en mid game Qui peut envoyer de belles petites cartouches De belles petites pilules Là à coup d'Arkhan Orb Ah là il n'y a pas de soucis Les illu CK Il va les tartiner Il peut les pylonner effectivement Et du côté de Ace Vu qu'il a compléter une armlet On va voir si ça va être un build éco sabre Vu qu'il est en avance sur son network Vu qu'il a de la marge Il peut se permettre de faire des petites folies Avant d'enclencher les vrais gros items de fight Il est important pour aller comme ça pour aller chercher le double hit Le double hit pour crit pardon Je n'ai pas l'impression qu'ils veulent se regrouper Pour push Mineski Ils ont eu l'ulti dp dans 5 secondes Il y a un petit timing où il n'y a pas l'ulti de Fata Ouais ça va être trop tard le temps de se regrouper et tout là C'est dommage Ils auraient eu un petit timing de 20 secondes Ils auraient pu push son ulti De Fata Ouais pareil il n'y avait pas l'ulti du CK Bon du coup ça va délayer un peu Mais ça va prendre un fight du coup Tout le monde aura les ulti Chacun de leur coté Et on a la Bengus de Fata On a la Dagger de Fata Très très importante Regarde Il n'est pas révélé encore C'est ça avec Mushi qui va se montrer Et Fata qui est encore un Oh Japs Il n'a plus de mana par contre Japs qui tente Il joue un Et hier on a eu un très très beau Ember De je ne sais plus qui en magique Et aujourd'hui on aura l'Ember physique de Midouane Ouais du coup avec l'Empower C'est pour ça qu'il part là-dessus C'est pour ça qu'il part là-dessus Ça lui a rappelé ces vieux moments Avec Ember Tu faisais Double Dead Alus Alors si vous n'avez jamais vu ce que donne un Ember physique En 7.7 en late game C'est dégueulasse C'est encore pire qu'avant Bah on va dire que le tremplin est plus bas Par contre une fois que t'es en haut de la montagne Quand t'es en late game Ouais c'est ça Le Roux te chie intégralement dessus Wow Ciao p'tit destructeur C'est propre hein Comme un Swap Venge Le Reality Rift into le stun de Pepe T'aurais pu être Alex On prend les bounty en même temps Franchement la vision de la ward Il lui donne pile poil la vision sur le mystery pour le chopper Elle est miskine cette ward Parce que tu peux penser qu'elle est de l'autre coté de la cliff Tu peux te faire pigeon À Kutenward pour Mineski Les informations peuvent passer du mauvais coté Et par contre mid one il va jouer sans item défensif quoi du coup C'est quand même un peu risqué au vu de la compo en face Bah là d'ailleurs il va se faire choper Oh non par contre ils ont mal joué Oh non les gars Il a du stick hein Allez pendant ce temps c'est Ace qui s'en va Oh il savait tout pour le secure ce kill Oh ils ont paniqué hein Oh bah c'est clair Ce silence d'épée qui dure 3 secondes en effet Il n'y a pas de précipitation Et pendant ce temps c'est à court Un kilomètre Avec Fata qui n'a pas allongé son RP Qui ne l'a pas orienté Et bien le score qui va arriver avec Magnificulti Qui va être posé de la part de Yapsar Il vient voir avec Lips Qui va permettre de renvoyer des gens à leur place Bah avant de se faire clé il a mis un cri ta moune Et la réponse du berger à la bergère Les gars vous faites une engage à la con Nous on va vous punir Oh attention d'ailleurs Capitaine Puppé qui traite de la pâte Qui a perdu de la mana là Sur les accords de Moushi Il peut aller chercher il insiste Puppé attention Avec le Glimpse De Ninjagoogie Il a récupéré la Sentry Mais il se fait déposer en même temps Fatale Ouais Fatale il n'y en a rien à foutre Il est reparti top pour pêcher la tour Fatale a quand même un peu bougé Notamment on l'a vu autour de son RP Il y en a un il s'en bat les couilles De ce qui se passe dans la game C'est ça c'est ça Il est blindé de cost effectif Et alors lui il s'en fout Ah il faut un Crimson dans cette game Mais c'est incroyable qu'il fasse quand même pas de dagger Oh merde Terrible Sabu va jouer dans cette game Allez l'Utik a enclenché un pick off sur le Monkey King de Yabzor On va faire TP le capitaine Puppé Pas de Battle Fury encore sur mid 1 Qui va de règle avec de Krip Attention à Boucher avec son Force Staff Avec Ninjagoogie qui cherche un Glimpse On lui a absolument sa Crimson avant de ce fight Avec son Centaure Du coup il push en bas Ils ont pas trop de réponse Parce qu'il n'y a pas d'ARP Il n'y a pas d'Ulti CK Donc qui sauf ils ont la tower qui est free Pour eux Ils sont sur deux fronts Parce qu'SSS ils push en bas Pas de réponse Ils ont bien joué Vu qu'il n'y avait pas d'Ulti Ils savaient qu'ils pouvaient push Alors qu'ils ont fait TP Puppé sur place au mid Pour l'instant c'est un TP un peu dans le bout Ouais c'est un peu dommage Il y a le petit peu arrivé dans 25 secondes Mais si Mineski ont le timing Ils vont juste partir tel des Prince Avec son Centaure Il a fini sa Crimson Il va pouvoir revenir ce fight les gars Il leur a dit C'est bon les gars j'ai Crimson On va où ? Alors Crimson Guard Qui réagit face à quoi ? CK ? Bah en fait face à tout CK un peu Bah ouais c'est trop fort contre tout Surtout qu'il a fait un Amber physique C'est pour ça que je pensais au Bristol avec Crimson Mais bon du coup Centaure c'est pas ceci S'il le rush Alors attention parce que le damage block Ne fonctionne pas sur le cleave C'est quand même une mécanique importante Oui c'est le problème Je crois Oh la vache ! C'est propre hein Très très joli Parce que ça tu mets en public game déjà C'est sympa Là tu le mets sur un minor Là tu le mets pas à n'importe qui Là tu mets ça à la Juanito Tu la fais pas à n'importe qui là Oh il y a un très bon scan Mushi La scan Ils ont vu du coup que le MK était au-dessus Donc ils savent pas qu'ils sont dans Rochand Il va vite ce Rochand Avec la fantaise Pour faire sortir les illus du pit Ça y est j'ai dit Rochand Je vais me faire trash sur le chat Bon tu parles Eux ils savent toujours pas si c'est le ou la spectre T'inquiète pas non ? Et bam Non mais ça c'est l'inconsanguinité Ça c'est... Il y a pas de problème Vous êtes excusé vous êtes pardonné Pourquoi il a 0 gold Pepe ? Parce qu'il est pauvre ? Parce qu'il n'a pas de sorte Pepe j'ai envie de te dire C'est comme dans toutes les games sur ce tourne là C'est lui qui meurt Ouais Mais c'est Space Created Et ça donne l'info aussi Il est à qui c'était Aegis ? Ah il est au Chaos Knight Et t'as vu en plus avec Aegis Avec la petite Echosabre ? Là on est vraiment sur un... Sur un CK... Il est là celui-là Il va avoir un gros impact Ace Va pas falloir qu'il se loupe sur les one shot Attention à la smoke de Mineski On invade Ils ont pas peur hein ? Ils engagent alors qu'il y a un Aegis sur le CK Mais ils savent peut-être que le CK a pas d'ulti Ouais Il y a un fight en tout cas qui est en train de se passer au top entre Mushi et l'Amber de Midwan Non c'est Yabzor ! C'est un kill important ça peut-être pour Mushi hein Qui lui permet de snowball On va pouvoir dig in Au mouvement Position K de la Team Secret Yabzor qui s'en va Nice, nice, nice Il va avoir Dagger là Bientôt Plus que 400 gold Bon au Midwan Qui a son Remnant Il a plus de Remnant hein Midwan Et le C Au mid ça a ping Autour de Pepe qui va se faire Glimpse Le silence instant Pepeee Ils sont vraiment bons mécaniquement autour de ses Glimpse hein Par contre là ils ont trop qu'au mid sur un Pepe et voilà Ils ont se faire pigeon Oh 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 Putain la vache Avec Fatak en train d'arriver Le TP au mid De Midwan Qui va essayer de set up les bolas On tente un hook de la part de James Pour faire sortir des gens d'Amber Là c'est Moon Qu'on va faire sortir Mais est-ce que c'est vraiment sciemant de l'avoir fait sortir Un monde qui va pouvoir en surger alors par son ulti Il a plus de silence Au milieu Mais c'est ce qui est un petit peu perdu Qui aura pas encore son ulti Qui va se faire pouffer Par le punch Deja absent On va blink in Et forstaff in Pas forcément dans le bon sens Mais c'est pour assurer la confiance De l'équipe Sera Sera pardon A la sortie de ce fight Bon alors je tiens à dire que c'est le Disruptor Qui a fait gagner le fight là Je sais pas si t'as vu mais Sur le RP Magnus Il a mis son Il a mis son static field Son static storm Sous les gens qui étaient RP Et du coup il a pas pu s'approcher Il a pas pu se cover Et ils ont pas pu s'approcher Pour aller les tuer Et l'OD qui arrive Et qui met un ulti sur 3 personnes Alors tu sens qu'on rentre dans cette phase de jeu De mid game un peu malsaine pour Team Secret Où Bah voilà Ils ont un timing à jouer Mais il est pas pour tout de suite Parce qu'ils ont besoin des battle fury Parce qu'ils ont besoin de level de power Ils ont besoin de beaucoup de farm Et ils ont besoin d'ouverture de map Oh C'est incroyable C'est incroyable C'est incroyable Alors quand t'es dedans t'es dedans Tu peux maitriser un petit peu les instances de dégâts du putt je sais pour ce suicide De se dire il faut activer un petit peu son rot au dernier moment Pour trigger les instances de dégâts instant entre guillemets Qui sont de je sais plus combien toutes les 0-2 secondes je crois Mais putain c'est Ah il y a de la réussite mais faut les faire quand même Faut aller les chercher C'est suicide C'est pas si compliqué que ça mais c'est pas si facile que ça non plus Bah ouais ouais Il faut de la chatte, il faut de la réussite, il faut tout quoi Il faut les tenter quoi De toute façon ça coûte rien tu sais que t'es mort Il a pas pris le road damage tiens Il a pris l'armure C'est vrai que j'ai pas trop regardé les talents Bah après tout ce qu'il y a en dégâts physiques Ouais C'est vrai que contre Fata Non j'ai cru qu'il allait tenter de Il y a eu encore un scan sur C'est Mushi, Mushi est chaud du scan Ouais On va le protéger sur la phase de farm On doit se ramener BKB mon chier Qu'est-ce qu'il y a dans ce courrier Petit ring de Ninja Boogie On va faire un petit tour du coté inventaire pour voir ce qu'on en est On est pas loin de la BKB de Ace Du coté de la meurt de mid On arrive On vient de compléter La Battle Fury, les Travels Ils sont en préparation La Shadow Blade On a parlé de Fata Le MK de Yabsorb mine de rien Et bien qu'il a la vaisselle Il est en train de De foncer vers un Solar Crest Et du coté des joueurs SEA De Mineski Petit tiger sur le centaure de SSI Avec un agalim Ouais ça va être très très bon l'agalim Pour le one shot qu'ils ont secret Ouais Et attention, et attention à Fata On avise Fata qui va révéler son positionnement Le Fingers, voilà C'est un one shot qui va être posé Maintenant est-ce qu'ils peuvent tuer 7D Prophet ? 7D Prophet que je rappelle est très tanker Oh le RPD magnifique La part de Fata Avec le Skewarker Pardon Avec Midwan Qu'un des dégâts posés au milieu de tout ça Mais putain mon dieu C'est le genre de team screen Qui sont en train de retourner de cette fight En 15 Est-ce qu'il peut blicot ? Ah oui il y a un peu trop de dégâts On avoue malheureusement à la sortie De son vanish Et Odin qui ne trouvera pas d'opportunité Bon un coup, bon un coup YuYu Pardon Ouais malheureusement Le disruptor il s'est fait un stand direct Forcément tu prends le fight en 4v5 C'est tout de suite un peu plus compliqué Il y a eu un bon RP de Fata Du coup qu'il a mis hors de position les deux corps Ouais Ok Aïe 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 Qu'est-ce qui explique peut-être ce Ce remue ménage Qui donne l'avance à Team Secret dans ce team fight Le fait que Méneski ne soit pas patient Ne soit pas attentif au positionnement de Fata Parce que c'est les RP qui les punissent depuis tout à l'heure Bah ouais là c'est le site du disruptor qu'il s'est donné Oh ce move Oh ce move Attends il a hook sur le glimpse Oh non mais mec c'est trop chaud ce qu'ils ont fait Bah oui Oh la 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 J'en ai parlé tout à l'heure au début du draft Oh les patards Non mais ils sont ouf les deux C'est même pas plus putain Non mais mec mais Méneski Mais je te dis ils se font plaisir hein Mais c'est incroyable hein C'est quand t'as F4 tout à l'heure j'en ai parlé de ce combo Mais je me suis dit non je pense pas qu'ils vont le faire quand même Mais c'est incroyable hein Ok Non mais depuis tout à l'heure Non mais c'est ouf parce que Mais tu vois c'est même pas genre de la chatte qu'ils font Ils le prévoient tu vois qu'ils le prévoient Ils font pareil avec le putain de silence des Prophets Qui se set up sur des glimpses Genre Ils sont incroyables Ils sont bourrés de... C'est... C'est incroyable Ah il a du talent Ah ouais Ah c'est le beau jeu là Alors on vous a promis un BO3 Alors là oui on est servi Ah oui Pour le moment Oh putain Il t'épive tellement Allo Puppet Ouf Oh bah t'es content d'avoir mis ta ward là Je me suis de casse Ah 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 vas-y salut les gars Telle tout grosse ward hein Pour venir défendre cette tower en bas Ouais On dirait la sentry Ils ont vu la ward Ils veulent pas lâcher cette tour hein Secret Y'a le BKB Mais y'a le BKB du CK hein Gros momentum là peut-être Pour Team Secret Et attention Et attention mes amis ATTENTION A ce CK qui essaie de... Regager Aïe ça aïe ça aïe ça a forcé le CK à ward Aïe Il veut forcer des choses Mais on va pas se faire Pigeon et Minus qui vont juste reculer Aïe J'ai pas envie de prendre le Team Fight Bah ils arrivent un moment où ça devient compliqué là Parce que le Magnus a Shadow Blade Blink Dagger Et si tu te mets un RP sur 2 ou 3 personnes avec le CK à KBKB Le Monkey King qui met son ulti par dessus Ça devient très très compliqué Team Fight C'est à toi de prendre l'engagement sur le Magnus hein Putain c'est... Ou alors tu le sens et tu le disable mais euh... Ouais L'engage est très très compliqué dans Dota hein Depuis euh... Depuis plus ou moins la meta TI5 C'est très souvent euh... On est tombé dans des metas En fait finalement c'est... C'est pas celui qui fait la meilleure engage C'est celui qui fait la meilleure contre engage Bah c'est ça et je trouvais qu'ils avaient des bons héros justement euh... Euh... Mineski pour ça Et attention Et attention à cette fameuse contanguette Jeu Disruptor Incroyable, incroyable Toujours jabs hein Top notch hein Allez Attention ce glimps il est pas excellent derrière de Ninja Buki Un peu hâtif sur le positionnement de Ace Et c'est cette smoke hein pour Team Secret qui ne débloquera pas Non mais ça met l'impression ça gagne du control map Ici ils ont mis des ward pendant ce temps là C'est vrai ils gagnent du control map C'est quand même important Ils ont forcé Mineski à se regrouper Pas dans le vide Ouais parce que pendant ce temps là Mid one n'empêche qu'on en parle pas trop Mais lui il farm depuis tout à l'heure Il remonte les lanes Il a sa BF Son petit drum Et ses boots of travel Ah il est bien Et pas l'étape défensif Comme tu le peux préconiser tout à l'heure Ouais ouais Bah... Pour l'instant il estime qu'il en a pas besoin mais Il faudra faire attention On va directement dans le build du glasscanon pour cette Ember La BKB de l'OD Allez là c'est BKB de Mushi J'aurai ce A On commence à faire beaucoup de dégâts du coup Avec BF plus M power Mais en face bon ils ont bien ramé l'hystème défensif En théorie ils ont deux ressources Un pour en répondre Attention un ninja boogie C'est pas le moment de se faire pigeon Un glimpse Histoire de freiner un peu la marche Mais du coup c'est pas un glimpse Qui peut récupérer le genre de Team Secret sur la retraite Après t'es fait gratter des dégâts sur la T3 T'as bien envie de la répondre C'est dommage puisque Ulti Centaur plus le glimpse Tu peux aller chercher des gens très très loin sur la retraite Allez ils vont smoke d'ailleurs S'arrête pas cette game S'arrête pas Et tiens un rythme cette game Du feu de Dieu On verra quelle va t'être la première game attaquée C'est les meilleurs moments pour smoke là Ouais Ah tu sais que la game s'est emballée là depuis une bonne dizaine de minutes de jeu Qu'aucune des deux équipes ne veut rien la chier Et c'est là où il y a des misplées Oh non ! Ah ça c'est terrible Oh non ! Ah c'est terrible parce qu'ils ont presque fait le plus dur à la Mineski Sur ce move pour aller choper El Juan Oh non ! Ah comme t'es déçu ! Et là tu peux être sûr d'une chose c'est que Mushi il va faire un item la CX Et Midouane doit s'en douter quelque part Il doit être prêt à faire la link-end derrière pour en répondre à Mushi Parce que là pour le mental là Dans le match-up des corps là tu sais qu'il s'est passé un truc là Il y a une connexion entre les deux joueurs T'as vu ce qu'il fait comme build Midouane ? Pour le moment il en a runoff Pour l'instant il s'en fout ouais Effectivement il est venu des gars Bon il va changer je pense mais C'est lui hier qui a fait un i4 je crois Un i4 sur son sniper Et l'effet Madness c'est une tool d'Aidalus Ah oui j'ai entendu ça Donc euh Bon Mais dans tous les cas c'est un Amber Quel meilleur porteur que Que les héros qui ont du cleave ou Ou des dégâts apposés en AoE Par dessus c'est crit hein Ouais Moon il va y avoir ça Je te faisant pas ? Ouh oui Il y a même pas le rp de Fatah Pas mal Alors ils sont tp quand même à 4 Sur place secret Pour les punir à Syceis Hey grid Ice 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 Et oui euh Merde Moon avec sa des prophètes qui a bientôt fini Shiva Mindray Pas trop loin Ca va être quand même une bonne addition Shiva Bah là ouais Tu fais le calcul des ressources défensives de Mineski Ils vont avoir de quoi se protéger On pourrait avoir peur sur le mode de type secret Ouais Aghanim sur le centaure Aghanim sur le centaure Aghanim sur le centaure pour contrer voilà le 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 Il est toujours très difficile à utiliser cet Aghanim centaure Euh la valeur de protection est quand même bien moins inférieure à celle qui était sortie au début On est à 40% Mais tout de même Euh tu l'as dit voilà il y a l'aghanim Ah ça va être très très bon Potentiel physique pour la DP Euh t'as parlé hein il y a la Crimson Guard C'est des choses on les cumule on les met les unes à côté des autres Des petits force staffs par-ci par-là Une petite pike euh sur le dé euh Super personne à langage Là le but de Mineski C'est de ne perdre personne à langage Et une fois qu'ils ont perdu personne à langage Trou team secret hein Ah l'aghan va être important je pense sur centaure Parce que vu que tous les dégâts vont être mis sur un RP En général plus l'ulti euh Du MK ça va être du one shot donc euh Tu vas pouvoir poser ton ulti avec ton centaure Histoire d'encaisser tous les dégâts one shot Puppé il fait le tour mais il est vu par la centrie Oh oui Oh oui Puppé Puppé dans le danger le Glimps encore un peu Ah par contre Ninjabooogie C'est en train de bait regardez Fata Regardez Fata Regardez Fata 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 avec le scorer Suivi du RP qui va pas être activé C'est un Tconcel avec l'ulti qui est arrivé De la part du Putsch Ah mon Dieu avec le hammer qui va être posé Eh ce qu'il met le gros Il est en bonjour regarde le C'est ce gars qui est immense Et qui vient mettre des coupes Ninjabooogie et monte dans la foulée Oh la 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 Et là on est dans un point fort Ca y est Team Secret rentre dans de la partie Et là ils ont envie de bouffer du SA Oh oui 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 Ah Ninjabooogie il a mis tous ses spells n'importe comment Avec son Disruptor Aïe 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 Et elle est dure hein cette engage pour Pour Team Secret parce qu'elle Elle ne paie pas hein Oh mon Dieu SS Ice hors de position Sur le Daedalus peut-être Daedalus De la BKB de Mushi Activé C'est un buyback de la part du monde je crois Non peut-être pas On est revenu d'ici quelques instants Non c'est pas un buyback Si c'est un buyback Si si la buyback Ah put** c'est un buyback qui me paye pas juste pour un préventif Performer une T3 Ah aïe 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 Ah mais tu perds encore un centaure en plus de ! Ah ça va te choquer un peu là Que t'es minutes que y a Ouais Secret apparemment Ils ont bien mis l'impression Ils ont bien joué avec leur Leur draft Là Il y a le ta-ras du J'ai pas vu qu'ils y avait le ta-ras sur le c4 quoi 4600 HP, armlet on 1 Salut ! Oh le monstre ! Et t'as vu en plus, il passe level 20 et il débloque le Reality Rift qui perce l'espelle Oh shit ! Genre au moment où l'OD il a 10 secondes BKB quoi Parce que même si l'OD avait eu le temps de BKB dans ce teamfight, il serait allé le choper à l'autre bout de ce teamfight Et il lui aurait bouffé les couilles quoi Oh les Team Secret ils ont un poids fort là Gros 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 poids fort Oh il m'est décrit à 1200 sur les anciens Alors en tout cas ils ont bien build autour de l'Empower Magnus Ça convient bien Ah ouais Le CK avec Empower t'inquiète même pas Ah ouais Et là malheureusement qu'est ce qu'ils ont à faire Ineski ? C'est de ne pas se faire one shot au moment où Team Secret engage On va voir si la ganim du Centaur suffit Je vois pas les 40% de damage de réduction Mais j'ai peur qu'il y ait trop là Ah ça y est il l'a Il va pas falloir sous-estimer Hiroshan aussi du côté de Ineski Je pense que ça va être le prochain teamfight avec la gars à centre qui arrive Ils vont peut-être y diriger, ils vont essayer de contest CK qui a son ulti là Ouais C'est prêt Allez A ganim de Centaur Bouchy il a pas de TP quand il est en bas Ils ont vu qu'il était en bas T'épêche toi Il est important cet aganim Centaur nous aussi pour des fights autour des pits Allez Allez Bouchy Allez Allez Aller Japs Oh mon dieu Qui est toujours full HP Il est toujours à 4000 HP Mon dieu et maintenant c'est le poney qui est en train de partir à l'assaut avec sur le dessus La fin de la BKB de Mushi qui ne prendra pas les bolas C'est de Midouane qui ne connectera pas l'arrivée de Ninja Boogie dans le fight Il va essayer de déplacer autour de ce Shrine C'est le retour de Ice 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 T'as la menace qui va prendre un gros coup de baton Qui va prendre des gros coups de cri de la part de Ice Mon dieu regardez-moi ce CK qui vient de découper littéralement Ice 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 en deux alors qu'il a 3000 HP Mais c'est un putain de centaur avec le Hammer qui vient de passer de la part de Mushi autour de ce Shrine Qui pourrait signer la fin de l'équipe SE1 dans cette game Ouais il y a trop de dégâts là Le CK il a trop de dégâts et ils n'arrivent pas à le tuer Qu'est-ce qu'il a fait mal ce CK ? Regardez les dégâts Ils sont deux à faire des dégâts C'est comme les 3 C3 au haut Les triple cleave Mais c'est pareil tu prends Magnus tu prends deux corps à court T'as une triple cleave T'en a deux qui font des dégâts Et t'as le troisième qui regarde Et qui est bien content d'avoir buff les deux autres A eux deux ils font 15 000 de dégâts Les autres ils sont juste là pour lisser Dans le teamfight il a claqué BKB son ulti Il était sur la DP Et DP a essayé de... Tu vois elle a mis le Goceptor, le E Elle a essayé de kite le plus possible Mais il a juste attendu qu'elle retombe Et... Et hop plus de DP Et ils sont partis Malheureusement ils vont perdre là-dessus Je pense Y'a des chances Ca va être très compliqué Y'a pas d'ulti dp avant 60 secondes C'est minimum deux racks à mon avis Et... T'sais il faut... Il faut voir qu'une chose avec la strat de Mineski C'est que cette test Prophète Ca se joue sur les teamfight de mid-game Si cette DP arrive à remporter les teamfight de mid-game sans mourir Parce que là elle est assez mort Et si elle arrive à ne pas tomber en early-game mid-game En late-game Ils ont beaucoup plus de mal à l'instant Là c'est une chips Elle survit parce qu'elle a un Ghostceptor Elle a une immune de 2-3 secondes avec son Ghost Derrière le Selfulse qui lui offre 2 secondes et demie d'immunité Et c'est tout hein J'en reviens pas que l'Amber avec son build super greedy Il soit pas fait punir quoi Ouais S'ils ont vraiment de quoi le catch en plus C'est Secret je pense du coup qu'a bien joué en mid-game Autour de l'Amber Laissez l'Amber split pendant qu'il jouait A4 Et forcer des rotations Comme ça ils étaient pas sur l'Amber Je sais pas Tu peux bien d'en parler parce que la remontée de ligne C'est toujours très difficile à analyser dans une game Et effectivement dans cette game On a toujours senti Team Secret avec une remontée de ligne Bon regardez mid-van Là il se fait plaisir Tu mets une petite BKB dans le vent Allez hop encore un petit coup de Light of East Et il est encore à un level vraiment de la dégueulasserie de l'Amber de late-game Parce que là il pouvait mettre double site-office Le destructor il sautait Peut-être même le punch Il va repartir sur un deuxième Daedalus Ouais franchement là Les Secret sont même plus pressés Non Il y a la cuirasse qui a été finie sur le CK Aïe 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 Il y a BKB qui va sortir sur le Magnus Ils ont tellement de solutions malheureux Et qu'est-ce qu'il vient d'être apporter côté Mineski Depuis la BKB de l'OD Bah ouais Il a envie de travailler sur Alex Ou est-ce que c'est même pas une Lincoln en vrai C'est terrible s'ils ont envie de faire Lincoln A cause du Raid il est riche Peut-être du CK Ouais non mais là tu fais pas Lincoln Ah c'est terrible CC Lincoln Je pense pas hein Putain le Roche il le massacre Allez On est en train de blick dans la mêlas Puppé Un peu tête brûlée Pour aller trouver Alex Sur Chaps Le back skewer de Fata Boogie Qui se fait couper par le macaque Qui n'aura plus de disable du coup Pour aller cancel le TP de Chaps Et ça va être bon avec Fata Qui se fait plaisir Mouais Ok Et ben là ça va être encore plus compliqué Il y a 21k netwars d'avance maintenant Ouais Et puis c'est pas comme si c'était un netwars dans le vent C'est que oui d'accord il y a qu'un side et demi en avance C'est la diff C'est la diff Putain c'est 20k netwars avec CK, Ember, Magnus Euh mouchi Ouais Mouchi Allez petit mouchi C'est un peu pas à voir Il pensait pas qu'il y avait Fata derrière avec le RP Et là vous allez voir une chose étonnante Il a pas envie d'acheter un Demon Edge Midouane ? Non dommage Parce que alors là Quand tu débloques le talent 25 avec le double Slate of East Il y a des gens qui se font one shot Ils ont pas compris pourquoi On va suivre l'épopée un petit peu de Ninja Boogie De ses 1400 HP Mais il peut se passer des choses étonnantes Faut pas coller les creeps Déjà de manière naturelle contre Ember faut pas coller les creeps Là faut vraiment ce split Ah laissez Ace devant Il met le cheese Il enlève la Il enlève l'éco sabre C'est très dur à engager Ah les gars Va falloir y aller Attends il a jeté Divine ! Mais il a jeté Divine putain ! Qui ? Oh ouais ! Mais mec Midouane ! Oh merde ! Oh ouais ! Vas-y Midouane ! Fais-moi trembler là ! Fais-moi vibrer ! Oh bah oui mais là ça va être étonnant ! Attends avec le double Slate of East Un petit rampage ! Un petit rampage là ! Vas-y 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 ! Allez go ! Allo ! Oui ! Et de 1 ! Et de 2 ! Il y a même pas une crit entre les deux ! Juste du cleave et des dégâts blancs ! Allez attention Midouane ! Un nouveau Slate of East ! Salut Ace et Ace ! Comment ça va ? Allez hop ! Il va aller sauter dessus ! Hop ! Un petit crit à 1500 c'est sympa ! Salut Ninja Boogie ! Ah ! Salut le plot ! Salut les gars ! Dans la fontaine ! Oh ! Oh ! Il est encore dans le silence pour l'instant ! Allez on va venir les safaris ! On va rampage de la part de Ace ! Qui est sacrément tranquillé ! Il avait encore un kill ! Avec les illusions ! Allez hop ! Midouane ! Sérieux là Ace ! T'avais un cheese ! Ouais GG ! Nice Safari Fontaine ! Et ben Secret ! Secret qui est bien revenu ! Parce qu'au début c'était pas trop à leur avantage ! Mais malheureusement ! Heureusement pour eux ! Beaucoup plus de dégâts ! Un teamfight ! Même un RP sur deux ! Ça fait l'affaire ! Il suffit de prendre un fight un peu décousu ! Et tu sais que t'as largement le teamfight pour aller jouer contre Mineski ! T'avais de quoi aller défoncer cette DP ! Même si elle avait un Ghostceptor ! Solide ! On peut la décortiquer cette game ! Et s'imaginer un petit peu tous les cas de figure possibles inimaginables ! Mais quand on réfléchit au mid game ! Et de se dire que les héros de Mineski qui étaient censés pouvoir tanker à un certain stade de la partie ! Ont perdu les teamfights et sont morts sur des phases de jeu où ils ne devaient pas mourir ! Derrière arriver en late game ! C'est trop dur pour eux ! Et on aurait pu trouver le cas de figure inverse ! Si Team Secret n'était pas arrivé à tuer les ressources importantes ! Que ce soit Ice 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 ! Mushi ou Moon ! Et avec des teamfights même légèrement gagnants pour Mineski ! Ça aurait été largement suffisant pour que Mineski puisse leur entrer dedans ! Bon il y a peut-être une phase de jeu où Midwan dit merde avec son Ember ! Ok d'accord ! Là où peut-être il y a besoin aussi avec son Monkey King ! Il rotate en late game et il s'impose comme étant incroyable ! Mais d'ici là ils avaient un coup à jouer Mineski ! Et là tu les sens complètement au draft ! Au vu de ce qui s'est passé sur la fin ! Bah je pense que Ice 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 ! C'était peut-être un peu trop défensif de faire un rush avec Crimson ! Il aurait peut-être dû faire Dagger directement ! Et aller un peu plus rapidement fight ! Et se regrouper ! Et prendre des tours ! Et gagner leur limit game ! Alors que là il a joué tout de suite défensif ! D'ailleurs on le regardait ! Il venait pas fight ! Avant d'avoir son Crimson ! Et après une fois qu'il a eu Crimson ! Bah il a fait un ou deux fights ! Puis après il a farmé Dagger ! Donc il a pas eu non plus un impact au niveau agression ! Et au niveau engage ! Incroyable ! C'est un peu lui je pense qu'a pas permis à sa team d'enclencher ! Il avait un coup à jouer sur les downtime de Fatah !